Sous-titrage Société Radio-Canada Sur le site officiel de Lougaroufrance, lougaroufrance.fr, il y a la newsletter. Si vous vous abonnez à la newsletter, vous recevrez directement les vidéos en avant-première, avant tout le monde. Donc abonnez-vous à la newsletter lougaroufrance.fr et vous aurez toutes ces vidéos exclusives avant tout le monde. Et je voulais vous rappeler également que si vous voulez soutenir activement Lougaroufrance et m'aider dans tous ses récits, ses témoignages, ses voyages, tournages, montages, tout ça, ça rime. Et tout ça, c'est du temps et du budget. Et oui. Donc soutenez Lougaroufrance, il y a le Tipeee dans la description, j'en ai vraiment besoin. N'attendez pas que ce soit les autres qui le fassent. Faites un petit effort à l'auteur de ce que vous pouvez, mais participez activement. Vous savez que YouTube, ça ne paye pas. Ce n'est pas comme si j'avais des millions et des millions de vues ou des placements de produits en voiture. Il n'y a rien du tout. C'est juste vous et moi. Donc je voulais vous le signaler. Puis je vous rappelle une dernière chose, c'est qu'on a le Facebook, Lougaroufrance, mais aussi sur lougaroufrance.fr, on a la boutique. Ça aussi, c'est une bonne façon de soutenir activement. Voilà. La boutique avec des t-shirts, des mugs, etc. Ce n'est pas grand-chose d'en être tout à fait honnête, mais ça fait de la pub. Et voilà, on avance pour faire connaître notre passion autour de cette merveilleuse créature qu'est le Lougarou. Nous allons attaquer avec un nouveau témoignage. C'est parti, on téléphone. Allô ? Oui, salut, c'est Morgane de Lougaroufrance. Oui, bonjour Morgane, tout va bien ? Oui, et toi, ça roule ? Ça va, attends, je vais me sortir. Ok, voilà. C'est bon ? Ok, je suis seule, ouais, ok. Ok, nickel. Alors oui, je t'appelle comme convenu, tu vois, je suis ponctuel. Oui, toujours ponctuel. Toujours ponctuel. Et donc, en fait, je voulais, je t'en remercie de témoigner pour Lougaroufrance. Tu as vu quelque chose. Et puis, je te laisse nous raconter ton histoire. Oui, d'accord. Alors, donc, c'était il y a une dizaine d'années à peu près. C'était donc... Pardon ? C'était dans quelle région ? Alors, je suis près d'Avignon, un petit village près d'Avignon. Est-ce qu'on peut connaître le nom du village ? Ben, oui. Oui, si tu veux, oui. Oui ? C'est Château Renard. Château Renard, d'accord. Château Renard, oui. Ok. Et donc, j'étais, il y a une dizaine d'années, j'étais en discothèque avec ma cousine. Et sur les trois heures du matin, à peu près, on a décidé de changer de discothèque et d'aller terminer la soirée dans une autre, à Château Renard. Et donc, j'étais sur la route d'Avignon. Et puis, je ne sais pas pourquoi. D'habitude, je croyais à cette autre discothèque. Je rentre dans le village. Et là, j'ai pris un raccourci. Donc moi, je ne sais pas. J'ai pris ce petit raccourci. C'est un très petit chemin où il ne passe qu'une seule voiture. D'accord. Et donc, prenons ce raccourci. Et puis, il y a, si tu veux, à peu près, je ne sais pas moi, 100 mètres. Et après, il y a un virage et une ligne droite, toujours le même petit chemin, une ligne droite sur à peu près un kilomètre. Et donc, nous prenons ce petit chemin. Et à ce moment-là, ma cousine me parlait de son copain. Et puis, elle prend son, comme on allait dans une autre discothèque, elle prend son fontaine poudrier. Et puis, elle commence à se maquiller. Donc, elle était le nez contre le poudrier. Et moi, je fais 300 mètres. Puis, j'arrive sur la ligne droite. Je précise, je m'en suis aperçue après, c'était plein de lumes. Oui. J'étais plein de phare. Et j'étais à peu près à 30 à l'heure. Ce petit chemin n'envoie pas vite. Oui. Donc, j'arrive en ligne droite. Et je vois au milieu du chemin, comme une espèce de très gros chien. Mais alors, gros, foncé. Il n'y a pas de lumière. Donc, j'ai plein de phare. J'ai vu qu'il était assez foncé. Au milieu du chemin. Et là, je ralentis. Et je dis, tiens, je lui dis, Céline, il y a un gros chien au milieu de la route. Alors, on le regarde comme ça. Mais comme elle était prise dans sa conversation, on me dit, ah ouais. Puis, bon, on le continue. Si tu veux, elle, elle n'a rien vu. Donc, et moi, j'arrive sur l'animal, quoi. Et au moment où je suis sur l'animal, donc je l'ai vu, si tu veux, à 1m50, il était sur le côté droit. Et il s'est relevé. Et il faisait au moins, on va dire, plus de 2 mètres. Je ne serai pas évaluée exactement, mais il arrivait presque en haut du cyprès. Donc, ça faisait à peu près, ouais, à peu près 2 mètres. Et là, ce que j'ai vu, je te garantis que ça m'a choquée. Je ne sais pas ce que j'ai vu. Je ne sais pas si c'est un animal, je ne sais pas si c'est un homme. J'ai préféré, pour me conforcer, je me suis dit, bon, ça doit être un homme qui est un animal, qui a un problème, déjà de pulosité, parce qu'il avait des poils, on va dire, 10 centimètres. Noirs, mais pas de partout. En fait, je t'explique, quand il s'est relevé, je n'ai pas vu sa tête, parce qu'il avait la tête et les mains dans l'ombre des feuilles. Et j'ai vu, du coup, jusqu'au pied. Et je l'ai bien vu. C'était comme un homme très musclé, mais musclé, comme ceux qui font de la muscu, j'ai vu les cuisses, j'ai vu les fesses, les mollets, le dos très, très large et très musclé. Et il relevait les bras. Mais ce qu'il y a, on nous a dit qu'on avait un problème. Il était en train de se relever et il faisait, tu sais, comme dans les films de loup-garou, la calcine transforme. Oui. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Après, quand j'ai regardé les films, il avait des poils. J'ai vu la couleur de sa peau, marron foncé. Mais il avait des poils, on m'a dit qu'ils n'étaient pas de partout. Comme s'ils étaient, si tu veux, en pleine transformation, on va dire, et que les poils commençaient à pousser. Mais comme ils se sont relevés, ils commençaient à relever les bras, comme ça. J'ai supposé que c'était un truc comme ça. Il n'avait pas de poils au niveau du ventre ? Le ventre, je ne l'avais pas vu parce qu'il était tourné. J'ai vu surtout le dos, le début des bras, et j'ai vu les jambes, bien sûr. Et les pieds, par contre, il m'a semblé qu'il avait des pieds, mais longs, très longs. Je ne sais pas exactement. Tu as vu ses mains ? Tu as vu ses mains ? Non, parce qu'il avait les mains dans l'ombre et le visage. Vu tes témoignages, je suis contente de ne pas avoir vu le visage. Oui, oui, tout à fait. Et lorsque tu t'as approché, tu étais proche de combien de mètres environ ? Alors, écoute, à l'époque, j'avais une Clio, pour te dire à peu près le gabarit, sur un chemin qui ne prenait qu'une voiture. Si tu arrivais en face, un des deux était obligé de se mettre dans les terres. D'accord, oui. Tu ne peux pas, tu ne peux pas rouler à deux voitures. Donc, si tu veux, la largeur d'une Clio. Et moi, j'étais à gauche et il était sur la droite. Donc, on va dire à 52 mètres. Oui. Et lorsque tu t'approchais, par contre, il était au milieu de la route ou sur le bas-côté ? Il était au milieu. Au milieu. De loin, oui, quand j'étais au début du chien, il était au milieu et j'ai eu l'impression que c'était un très gros chien. Et d'accord. Je pense à ça. Et en fait, tu l'as vu se décaler sur la droite, c'est ça ? À mesure que j'avançais, oui. Et ma cousine, qui était en train de se maquiller, me parlait, me parlait. Et moi, je ne disais plus rien. Je ne l'écoutais plus. Et j'avançais sur ce truc. Et quand j'ai été dessus, j'ai fait la force que j'ai eue de voir ça. Elle, donc j'ai accéléré. Je ne sais pas si on veut. J'ai accéléré et elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a ? Je dis, regarde, putain, c'est quoi ce truc ? Et elle s'est tournée, mais vu qu'il n'y a pas de lumière sur le chemin. Elle a vu avec les fards arrière, on ne voit rien. Donc, elle n'a rien vu. Elle n'a rien vu. Ça s'est passé très vite. Mais j'ai eu le temps quand même de voir ce que j'ai vu. Et est-ce qu'il avait une queue ? Non. Non. C'est pour ça que je me suis dit, c'est bizarre. Il a des fesses d'hommes, des muscles de cuisse d'hommes. On aurait dit un homme bête, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est plutôt une bête. C'est d'ailleurs la définition du mot loup-garou. Loup-garou, ça veut dire techniquement loup-hominidé, c'est-à-dire loup bipède avec des caractéristiques humaines. Ce n'est pas un humain, mais ce n'est pas du tout un humain. Mais par contre, il a des caractéristiques humaines, oui, effectivement. Oui, moi, je crois aux paranormaux à l'air parce que depuis toute petite, je sens les enduquer. Là, c'est un autre sujet. Par contre, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas parce que je pensais vraiment que c'était une fiction. Oui, comme tout le monde. J'ai essayé, si tu veux, de me réconforter en me disant que c'est peut-être un homme qui est mal formé, qui avait une crise de je ne sais pas quoi. Et alors, quand tu as découvert Loup-garou France, tu as vu que tu n'étais pas la seule et que tu avais eu affaire, non pas à un homme déguisé ou mal formé, mais bien à un loup-garou. Oui, parce que j'ai cherché depuis longtemps, je cherchais sur YouTube. Et plus ou moins, il y avait des témoignages. Je ne sais pas s'ils étaient très réglés. Et puis, je t'ai vu, alors là, j'ai commencé à m'intéresser à des témoignages. Et j'ai trouvé vraiment très intéressant, super. Oui, merci. Vraiment super, ta chaîne. Merci. Et tu en as parlé de ce... Pardon ? Alors, j'en ai parlé à ma mère. Oui. Bon, ma mère m'a cru, mais bon, elle n'a pas vu. J'en ai parlé à une copine qui m'a cru parce qu'elle est une promotion paranormale. Elle a fait un petit peu des enquêtes, tout ça. Alors, bon, on m'a cru, mais bon, les gens, si tu veux, savent que je ne sais pas quelqu'un qui boit, qui fume, qui a un cabinet, voilà. Mais ils ne l'ont pas vu. Donc, tu ne peux pas être crédible à 5% ? Tout à fait, tout à fait, oui. Oui, tu n'as pas eu de personnes qui t'ont dit avoir vu aussi quelque chose dans ce coin-là, non ? Non, non, non. Alors, j'y suis retournée parce que je suis quelqu'un qui a peur, mais je vais voir quand même les choses. Pas de suite. J'y suis retournée il y a deux ans à peu près. D'accord. En pleine journée, je te jure, j'avais peur. Franchement, j'avais peur parce que quand je n'ai plus cette chose, j'ai accéléré, si tu veux. Oui. J'ai accéléré et je regardais, mes yeux étaient rivés sur le rétro. J'ai dit, il va nous courir après, il va nous bouffer ce machin. Et je suis arrivée à l'autre discothèque et j'ai failli rentrer derrière, la voiture, dans la discothèque, c'est que j'ai eu peur. Je devais être blanche quand je sens. Et les gars rentraient et m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as vu encore ? Tu as vu un fantôme ? Je ne pouvais pas lui dire, moi j'ai vu un loup-garou. Oui, bien sûr. Surtout que tu n'en étais pas sûre à ce moment-là, tu ne pouvais pas forcément mettre ce genre de mot-là. Non, parce que je m'intéressais sur le fantôme, au film de l'empire, à la limite, mais de loup-garou, non. Après, je me suis intéressée au film de loup-garou. Et j'avais dit à ma cousine, tu vois, c'est ça que j'ai vu. Apparemment, c'est ce genre de bête que j'ai vu, dans le loup-garou de Londres, par exemple. Quand il se transforme, le gars, il faisait ça. Maintenant, peut-être qu'il avait une crise de quelque chose et que c'était un homme un peu bizarre. Je ne sais pas, il faisait quand même deux mètres et quatre, mais il était tranquille. Malheureusement, tu ne pouvais pas entendre non plus le moindre son de cette créature, puisque tu étais dans la voiture. Alors, je suis retournée une fois en journée. Et puis, ma copine, qui s'intéresse au paranormal, m'a dit, écoute, on va y aller le jour de plein de loup. Je me suis dit, oh, s'il te plaît. Elle me dit, si, si, on y va. Bon, alors j'y vais, je te préviens, le moindre truc. J'appuie sur la tête, j'ai envie de dormir, je me suis dit, ouais, ouais, ok. Et donc, là, on est arrivés à peu près à la hauteur que je l'ai vu et que j'avais peur. Je te jure, j'avais peur. Et elle a ouvert un petit peu la tête, je me dis, non, non, on ne voit pas trop. Et là, on a entendu bouger dans les feuilles. Alors, peut-être que c'est un autre animal, ça peut être n'importe quoi, un chat ou un espionnage. En tout cas, on a entendu bouger et j'ai entendu comme un, comme ça, jusqu'à, et là, bon, je suis partie. Non, j'avais trop peur. T'étais descendue de la voiture, du coup ? Ah non, 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 je ne suis pas descendue de la voiture. Mais tu l'as entendu pendant que... Et malgré le bruit du moteur ? Mais j'avais, on avait été le moteur, j'avais été. Ah oui, oui. Et je suis sur ce problème, je ne reste pas longtemps. J'ai trop peur. Ouais, ouais, ouais. Ouais, d'accord. J'ai eu vraiment la peur de voir ce... Écoute, je ne sais pas si tu en as déjà vu droit, en fait, mais c'est horrible. Ils font des tailles assez différentes, ça dépend aussi de la façon dont il est relevé, mais parce que ça peut atteindre... Oui, pardon. Oui, pardon, il s'est relevé. Il était relevé en plein, si tu veux, de dos, mais il avait encore les épaules et les mains, les bras qui étaient dans l'ombre. Et il se trouvait, il se relevait. Et en fait, je pense que si j'étais arrivée au moment où il était de l'autre côté, où il s'était mis face à la route, je ne sais pas si il ne m'a pas bouffé, quoi. Il ne m'a pas couru après. En général, il n'attaque pas les hommes. C'est très, très, très rare. Il y a très peu d'histoires d'attaques. Il y en a, mais c'est très, très rare. Donc, j'étais un peu rassuré. Mais c'est vrai que tu dirais qu'il y a comme un avant et un après dans ta vie par rapport à ça ? Oui. Oui, parce que, tu vois, là, je sais que la pleine lune prochaine, c'est samedi. Je ne sors pas sur ma terrasse. Il n'en est pas question. Les jours de pleine lune, je ne sors pas. Non, non. Enfin, moi, ça m'est arrivé à la pleine lune. Oui. Peut-être que... Oui, il y a des témoignages de toutes sortes. Peu importe la lune, peu importe le jour, la nuit, l'été, l'hiver, il n'y a pas de règle du tout. Comme c'est un animal, du coup, il est par définition. Il n'a pas besoin de... Ce n'est pas une question de température ou de pleine lune, quoi que ce soit. Alors, je préférerais le savoir. Moi, c'est mon cher qui parle. Je préférerais savoir que c'est un animal, quoi. Oui, oui, c'est ce qu'on appelle un cryptide, en fait. C'est un animal non répertorié par la science pour l'instant, mais qui a bien été vu par des milliers de personnes à travers le monde. Et oui, oui, donc, oui, c'est pas... Techniquement, morphologiquement, la lycanthropie, c'est tout à fait incohérent. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas devenir... Parce que c'est ce que je ne comprends pas, oui, comment il faut que ces os pourrait... Bah oui, oui, la biologiquement, ça ne me tient pas, quoi. J'ai vu des choses, c'est bizarre. Il y a deux, trois témoignages qui vont dans ce sens-là, que j'ai étudié, mais ils sont totalement... C'est bancal, ça souffre de beaucoup de manque d'informations, donc c'est pas... C'est pas possible, scientifiquement, logiquement, c'est pas possible. Biologiquement, non. Tu peux pas, par exemple, faire un mètre soixante-dix, et puis soudainement faire deux mètres quarante, et puis... Oui. Enfin, ça ne tient pas, ça ne colle pas, et... Non, non, c'est... En fait, je sais, pour prendre un exemple un peu, je dirais, entre guillemets comique, tu vois l'animal l'ornithorynx ? Oui. C'est une sorte de physique de loutre, avec un bec de canard, enfin, physique complètement improbable. Et bien ça, officiellement, ça a été découvert seulement en 1939, tu vois. D'accord. Alors que pourtant, ça existe depuis des lustres, des millénaires, tu vois. Enfin, bon, on connaît, comme on le dit souvent sur l'Ougaroo France, on ne connaît pas grand-chose de cette Terre, et c'est pas parce qu'on ne retrouve pas de squelettes ou je ne sais quoi que ça n'existe pas. Ça, c'est très réducteur et c'est totalement faux, mais bon, ça, je l'ai déjà expliqué. Donc, ok, super, c'est très intéressant. En tout cas, ton témoignage, c'est court, mais intense. C'est court, mais j'ai eu le temps de, si tu veux, quand je suis arrivée sur l'animal, j'étais plein de femmes, il y avait plein de lunes, puis le chemin, je me disais, la largeur de ma voiture. Ma cousine, franchement, si elle avait pu le voir, moi, j'aurais pu le passer, c'est pas folle, quoi. J'ai plus ce que j'ai vu. Et le temps qu'elle se retourne, elle ne pouvait plus rien voir, il y avait juste les phares arrière, le chemin noir. Alors, pour ce qui est des zones où il n'y avait pas de poils, c'est tout à fait normal. Il y a plein de loups-garous qui ne sont pas forcément poilus, vraiment partout. Et ça dépend, en fait, il y a plusieurs morphologies, et puis tu as différentes tailles, tu as différentes couleurs aussi. Oui, c'est noir, noir, noir. Oui, noir, noir, il y en a pas mal, les comme ça. Très bien. Mais en fait, en ville, enfin en ville, si tu veux, c'est un chemin de terre, il y a deux, trois masses, deux retirées dans les terres. Ça va dans la campagne, et c'est en ville, on va dire, à trois kilomètres, il y a le centre de la ville. Tout à fait, oui. Donc, c'est parce que tu es là, dans ce loup-garou ? Oui, généralement, quand il y a des... ils sont en pleine campagne, ou en tout cas, ça leur arrive d'aller proche de la ville, ou des villages, ça c'est fréquent. Mais ils ne s'éternisent pas, ils vont, ils chassent, déjà c'est dur, non ? Et puis, ils sont toujours dans les campagnes, reculés. Généralement, ils dorment dans des grottes, dans des cavités, sous des souches d'arbres, des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment l'animal sauvage par excellence, tu vois ? Et tu crois que ça peut attaquer les chats, les chiens ? Bien sûr, bien sûr, oui, oui, bien sûr. Moi, j'adore les animaux, j'ai quelques chats chez moi, puis j'en ai dehors des sauvages, j'en ai mangé tous les jours. Et de temps en temps, ils se font écraser les chats, mais bon, là, c'est pas près de la route, et j'ai deux, trois chats qui ont disparu, qui venaient régulièrement. Après, quand j'ai écouté tes témoignages, j'ai vu certains qui disaient qu'ils mangeaient des chiens, voilà. Je peux te dire, il y a... Bien sûr. Il y a du bon coup de chat. D'ailleurs, dans le dernier reportage, enfin, au moment où on parle, donc nous sommes, nous, on est le combien, le 22 juillet, je crois, 22 juillet 2021. Bon, il y aura du temps avant que la vidéo sorte, parce que j'ai beaucoup de montage et tout ça. Mais, par contre, oui, j'ai... Le dernier reportage que j'ai fait, c'était au bois des gars, et on a entendu à trois un chat hurler et s'arrêter d'un seul coup. Et à l'instant d'après, je veux dire, quelques minutes après, David, c'est la personne qui était avec nous, a vu la bête, en fait, en train de courir très, très loin. Et donc, c'est une drôle de corrélation. Alors, certains veulent minimiser la chose en disant, c'est un renard qui l'a tué, etc. Enfin, ça ne colle pas, parce que juste après, il a bien vu la créature. Et en plus, le chat s'est arrêté, enfin, a fait un hurlement et s'est arrêté instantanément. Il n'y avait plus un bruit ensuite. Si ça avait été une bastonnade avec un renard ou je ne sais quoi, on aurait entendu des bruits, quoi. Donc, ça ne colle pas. Et donc, voilà, c'est... Il bouffe des poules, des... Toutes sortes d'animaux, en fait, même des végétaux. Ça bouffe des végétaux aussi, oui. C'est étonnant quand même, les chasseurs, on n'en parle pas. Il y en a, il y en a. Il y en a, j'ai des témoignages de chasseurs, si, si. D'accord. Oui, oui. Alors, après, ce n'est pas tout le monde. Tu sais, c'est... En plus, les loups-garous, il n'y en a pas des milliers de cent en France. Mais, enfin, il y en a partout à travers la France, absolument partout, dans tous les coins. Mais, par contre, oui, effectivement, il n'y en a pas non plus des milliers de cent. Et surtout, j'allais dire, entre guillemets, c'est au petit bonheur la chance. Enfin, voilà, il faut vraiment aller dans les lieux où il y a eu des témoignages, déjà, pour tenter d'en voir un. Puis, passer du temps. Donc, ouais, c'est... Tout le monde n'a fait pas ça, c'est rare. Mais, oui, j'ai des témoignages, même certaines personnes qui ont refusé de témoigner, mais qui ont bien vu un loup-garou en pleine forêt lors d'une chasse. Effectivement, oui. D'accord. D'ailleurs, il y en a un qui va sortir bientôt, sur loup-garou France. D'accord. Alors, tous, nous n'en avons pas vu, encore une fois, mais c'est... Oui, oui. C'est loin de là, mais il y en a, ouais. D'accord, voilà, oui. Donc, voilà, je pense que... Oui ? C'est vraiment, comme tu dis, un avant et un après, parce que, bon, je n'ai jamais été, on est seule la nuit, mais là, encore moins, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, j'espère que tu trouveras toujours ton compte sur loup-garou France. Il y a plein de vidéos qui arrivent, plein de reportages, de récits, de témoignages. C'est très intéressant, ta chaîne. Vraiment, elle est super. Oui, merci beaucoup. C'est super, super. Merci d'avoir témoigné. Je vous prie, avec plaisir. Si tu as la moindre information supplémentaire, si un jour, je ne sais pas, t'entends parler de quelque chose dans ta région, dans ce coin-là, je n'hésite pas. D'accord, je te le dis, ça marche. Si toutefois, tu passes dans la région, il n'y a pas de souci, je peux te montrer l'endroit. D'accord. Exact. Oui, oui, super. Bon, on reste en contact, et puis, la vidéo sortira août-septembre. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi. A bientôt. Salut. A bientôt, au revoir. Voilà. Personne très sympathique et témoignage très crédible, encore une fois. Si vous-même, vous pensez avoir vu quelque chose, si vous avez vu quelque chose, n'hésitez pas à venir témoigner. C'est dommage de se dire, bon, je ne suis pas très à l'aise pour parler de tout ça, machin, c'est dommage. Vous voyez, ça se passe toujours bien. Je vous pose des questions, je vous pose des questions, je vous pose des questions, vous répondez, et puis, si vous buguez, ne vous inquiétez pas, je gère l'interview. Donc, voilà, si vous avez vu quelque chose, contactez-moi, vous allez sur le site loupgaroufrance.fr, il y a la rubrique contact, où vous pouvez directement envoyer un message à loupgaroufrance.gmail.com. Et voilà, évitez juste de m'envoyer vos récits, c'est-à-dire vos histoires. J'ai vu un loupgarou, mais je n'ai pas envie de témoigner. Très honnêtement, ça ne m'intéresse pas, parce que des récits, j'en connais des milliers. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de recruter des témoignages pour loupgaroufrance, pas de lire vos récits. Donc, voilà, j'espère que vous le prendrez pas mal, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, tu veux témoigner ? Ah non, pourquoi tu me racontes ton histoire ? Ça ne va pas alimenter la chaîne, et ça ne va pas m'aider, parce que je connais déjà le phénomène depuis plus de 20 ans. Donc, je ne vais rien apprendre de plus en toute humilité. Plus de 20 ans d'expérience, bon, ça commence à... ce n'est pas comme si ça faisait deux semaines. Voilà, donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications, un petit like, ça fait plaisir aussi. Et puis, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez de toutes ces histoires-là. Voilà, n'hésitez pas à remercier les tipeurs, sans qui il n'y aurait pas tout ce contenu aussi, hein, vous me remerciez, moi, et j'accepte volontiers ce remerciement. Mais n'oubliez pas de remercier les tipeurs, sans lesquels il n'y aurait aucune vidéo, il n'y aura pas de Lougarou France. C'est grâce à eux que la chaîne peut tenir. Donc, un grand merci aux tipeurs, et on se retrouve très très bientôt, vous étiez sur Lougarou France. Sous-titrage Société Radio-Canada